Salut les voyageurs ! Dis donc, ça fait pas un petit moment qu'on s'est pas vu quand même ? Allez, profitez nos retrouilles, je vous emmène à un événement spécial ce soir. En effet, je vous emmène le lancement de la nouvelle collection de Photofibre. Mais là tu te dis, Photofibre c'est quoi ? Pour le savoir, t'as juste à me suivre ? Allez c'est parti ! Le fait Photofibre, c'est à la base une compagnie de coussins. Je travaille à partir de photographies, donc surtout des photographies de voyage. Donc à travers mes produits, j'espère pouvoir inspirer les gens, pouvoir voyager davantage, être curieux. Donc c'est ça en gros. Le projet de métro, c'était un projet qui était bien entamé. J'avais déjà fait plusieurs photos, j'avais déjà vu ma démarche au niveau des droits, au niveau de l'ICM et tout, au niveau de la prise de photo. Au début quand j'ai venu me chercher, ça voulait vraiment faire un projet sur le métro de Montréal. Puis il y avait toute la question de la licence commerciale, tous ces trucs-là. Donc là c'était un peu compliqué, finalement ça a fini par bien débloquer et ça a été super agréable. Un sujet comme le métro, pour moi, c'était d'aller le faire dans le côté le plus brut dans le fond, le côté coloré, le côté géométrique, le côté le plus brut de ce que c'est l'architecture du métro. Parce qu'on le prend tellement tout le temps, puis on l'aide de le voir comme, on l'aura pour acquis un peu. Donc c'est de se rétropier un peu le métro, mais de façon positive, puis de le voir comme une œuvre d'art. C'est pas juste comme, il est tout le temps en panne, tu sais. C'est pas plus ça. J'ai connu les photos à Simonville deux ans, puis en regardant son portfolio, je suis tombée sur ces photos de métro. En voyant ces photos, j'ai fait, faut mettre notre métro en valeur, faut vouloir donner envie aux gens de la ville, mais aussi aux touristes, de vouloir comme se balader dedans, de regarder les détails d'architecture que des gens ont passé des heures et des heures à travailler. Les gens peuvent se l'approprier, puis après ça, faire assez de prendre le temps quand ils font leur voyagement, de regarder les choses qui les entourent en transport en commun. Et voilà, c'était votre blogueuse voyage préféré. Le lancement, c'est fini. J'espère que vous avez aimé la nouvelle collection de photos de vives. J'espère que vous allez acheter votre propre coussin du métro montréalais. Sur ce, je vous dis à bientôt les voyageurs. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Bye !